Le programme Minerve est un programme qui a été mis en place au début des années 1990 avec l'aide de la communauté européenne. Le but était, dans le cadre de l'augmentation des échanges internationaux et de l'approfondissement des échanges internationaux à l'intérieur de l'Europe, de permettre non pas simplement le déplacement des étudiants vers d'autres universités, mais au contraire le déplacement des enseignants dans des universités partenaires. En quelques mots, Christian Montès, vice-président des relations internationales à Lyon 2, a replacé Minerve dans son contexte. Ce parcours en langue associé à la majeure et intégré dans la licence permet aux étudiants de suivre des cours de droit, d'économie ou encore de sciences politiques en langue étrangère. Les premières langues à avoir été associées à ce programme sont l'allemand et l'espagnol. Ça fait 8 ans et dans mon université, on a reçu une possibilité de venir ici à l'université de Lyon 2 comme un professeur invité pour mettre en scène toutes les compétences, la langue et l'économie. Je crois que je reçois beaucoup de choses de ma participation ici à Minerve et aussi, bien sûr, d'avoir la possibilité de connaître notre système éducatif, de notre initiative à l'Europe et aussi de changer d'idée avec des collègues français en concernant le cours et en concernant aussi la recherche. Je crois que c'est une magnifique idée. Chaque année, ce professeur d'espagnol revient séjourner à Lyon pendant un mois pour dispenser son cours d'économie. Dans sa langue maternelle, il enseigne les rudiments de la matière à des étudiants français de première année. En m'inscrivant sur l'inscription post-bac, en fait, je voulais faire AES, c'est de l'économie, de la gestion et du droit, et ils proposaient un certain nombre de mineurs comme sociaux, géographie, histoire. Et en fait, j'ai choisi de faire espagnol parce qu'avec l'économie, ça m'apporte une langue. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de faire de l'économie, du commerce, tout ça, sans avoir un certain niveau en langue. Et j'ai préféré prendre Minerve plutôt que LLCE, LEA, parce que LLCE, LEA, c'est plus tourné vers la traduction, la littérature, alors que Minerve, c'est presque que de l'oral. On parle des sujets d'actualité comme l'environnement, la crise, l'économie en Espagne, l'économie dans le monde. Et du coup, ça apporte une certaine culture sur l'actualité et surtout, on fait beaucoup d'oral. D'entendre la langue espagnole régulièrement avec une personne qui vient d'Espagne, on découvre les accents des différentes régions et je pense que ça peut me permettre, quand je vais voyager, de mieux comprendre la langue. Une double compétence qui permet aux étudiants de mieux se préparer à une mobilité en études ou en stages, que ce soit en Allemagne, Espagne, Italie, Portugal ou Brésil, et ce, dès la troisième année de licence. Pour les enseignants, il s'agit également d'une expérience enrichissante que la majorité d'entre eux renouvellent chaque année. J'ai fait le programme Semblable en Allemagne, quand j'étais étudiante. J'ai fait le BUDEF à l'Université de Francfort. Et comme ça, comme maintenant j'ai fini mes études en Allemagne, je pensais que ça serait bien de donner aussi des cours à des étudiants français, comme des professeurs de l'Université de Lyon m'ont donné des cours autrefois. Pour cet autre professeur d'espagnol en économie, c'est la troisième année de partenariat, des relations entre France et Espagne qui se consolident, et au cours desquelles il observe un très bon niveau de langue. Je crois que pour un professeur espagnol, c'est vraiment intéressant participer en un programme en lequel les étudiants sont intéressés par la culture, par la société espagnole, la transmision de les connaissances en ce qui concerne ces aspects et c'est très intéressant pour quelqu'un qui procède d'Espagne, naturellement. Pour un professeur espagnol, c'est important de participer à un échange, de voir qu'il y a des étudiants qui s'intéressent à cette transmision, de quoi ? de connaissances sur la culture et sur l'Espagne. L'article parle du travail en Espagne pour les jeunes, et pour les jeunes espagnols, le travail est une invitation. Le programme Minerv veut connaître un développement international depuis quelques années. L'enseignement en allemand, espagnol, italien et portugais porte ses fruits et dès la rentrée 2010-2011, l'université Lumière espère ouvrir un autre parcours de langue aux étudiants en portugais humanité.